Ça roule-tu? Ça roule. Ça roule. Voilà, mon son va être synchromontage. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va très, très bien. Très, très bien depuis qu'on s'est vu la dernière... Qu'on s'est parlé. Oui. Pour se situer, on se voit en ligne, suivi aux semaines, aux deux semaines. Et tout ça a commencé avec ton début de retraite. Avec ta retraite, gros projet de vie, le Népal. Le Népal, c'est quelque chose que je trouve fascinant. J'ai toujours aimé l'Asie. Donc, pour moi, c'était comme... Wow! Sauf que, en cours de route, le Népal, le trekking, il fallait que je m'entraîne. Parce que là, je me disais un petit peu d'orgueil. Je me disais que je ne peux pas ralentir les autres en chemin. On s'est rendu compte que l'entraînement physique était une chose, mais qu'il y avait un problème à laquelle je devais faire face. Puis que moi, je n'y avais pas pensé, à celle-là. Et c'est faire face à la retraite. Ça me prenait une motivation. Ça a été ma motivation. Ça a été challengeant un peu. Puis réaliser que le projet de Népal, il va être décalé. Parce qu'avant de m'entraîner physiquement, il y avait comme un blocage. Fait que tu t'es rendu compte que l'être humain est un être anti. Donc, c'était le fun parce que tu avais ce projet-là qui était essentiellement physique, peut-être même un peu spirituel pour l'occasion. Oui. Mais tout le côté émotionnel, le côté psychologique qui venait avec la retraite et la transition de vie importante, tu ne pensais pas, je pense, que ça ferait un choc aussi important dans ta vie? Non, 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 non. Ça, je ne l'ai pas vu venir. Non, non, moi, c'était comme, ah! Je ne m'ennuierais pas, je ne trouverais pas ça dur. Je n'ai pas de problème avec ça, puis tout ça. J'ai frappé un meuble. Puis là, le blocage est pas mal réglé. Fait que ça, ça va bien. Mais ça a donné une occasion, par contre, de travailler sur tous les petits gestes du quotidien. Et quand je te l'ai fait réaliser, c'était tellement drôle de voir ton visage comme, « Hey, c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Oui. Puis ce que tu dis est vrai parce que ce sont des mouvements qu'on fait mécaniquement. On n'y pense pas. C'est comme par réflexe. Mais quand tu réalises que chaque chose que tu peux faire dans la maison, sur le terrain, peu importe, « Hey, tu peux le mettre en pratique à autre chose. » Tu sais, descendre puis monter les escaliers pour aller au sous-sol, bien, au lieu de les faire petit ou petit, ben, tu descends, tu montres plus vite. Puis là, tu te dis, « OK, je vais le faire deux fois avant. » Tu sais, je vais le faire deux fois, trois fois. Puis là, après ça, tu continues tes autres affaires. Je ne te donne jamais une réponse toute cuite. Non. J'observe, j'écoute. Je te lance vers quelque chose. Et là, par après, toi, tu trouves tes réponses. Puis dans le fait que tu prenais des notes et me retournais ça, à un moment donné, j'étais comme, « Ah, je n'ai rien à lui dire. » Puis, tu sais, je n'ai rien de nouveau. Il n'y a rien qui se passe. Tu sais, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je m'assoie, je prenne le temps de m'asseoir, de regarder ce que tu m'envoyais de semaine en semaine à chaque fois. Puis je faisais, « Ben, voyons donc. » Ben non, ça, c'est fait. Ah, ça, je suis en train de le faire. Ah, ben, regarde, celui-là, c'est planifié pour après-demain. Tu sais, fait que là, j'ai vraiment réalisé qu'il se passait plus d'affaires que je pensais, finalement. Tu disais des choses des fois, puis ça prenait une couple de jours des fois avant d'enregistrer. Un dernier point que j'aimerais toucher, c'est le fait de vieillir, dans le sens où c'est bien d'avoir des âges qui s'accumulent, mais si on peut les avoir en santé, ça permet d'avoir une vieillesse, je le suppose, encore plus agréable. Et donc, à ce moment-là, les qualités physiques, les aptitudes nous permettent ou non de profiter de ces années. Oui. Puis j'ai des petits-enfants qui veulent avoir une grand-mère qui est suivie, tu sais, un peu. Dans le fond, c'est de mettre toutes les chances de ton côté. Et j'essaie le plus possible de dire, OK, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention, on bouge, on fait des trucs comme ça. Mais toujours dans le respect de qui je suis. Hum, j'aime ça. Fait que dans le fond, c'est de capitaliser sur des comportements, des habitudes de vie qui vont être bénéfiques, que tu as le désir et le plaisir de changer ou d'améliorer, appelle ça comme tu le veux, et en même temps, de respecter la personne que tu es et d'arrêter, dans le fond, de te faire violence. Donc, d'aller tirer la meilleure partie de qui est Suzanne. Oui, c'est ça, en plein ça. Le fait de m'occuper de ma mère, ça aussi, c'est un morceau plus gros que je pensais. Je la vois physiquement qui est diminuée puis que ça ne s'en va pas à 100 000 euros. Bien, c'est comme, OK, ça me met ça dans la face, mais moi, qu'est-ce que moi, je peux faire pour garder ça, pour être le plus longtemps possible, capable de bouger, de faire mes affaires. Bon, OK, avec la vieillesse, il y a des ratos qui sortent un peu, là, tu sais. Il y a des petits cracs-cracs-cracs qui se passent le matin quand tu te lèves, mais pour qu'au-delà de ça, tu sais, on soit capable de dire, bien, OK, je vais mener la vie dure à mes filles puis à mes petits-enfants plus longtemps. Dans le fond, maximiser tes chances de rester indépendante le plus longtemps possible. Oui. Fait que là, étant donné que mon projet n'est pas, il est juste reporté, bien, là, ça me prenait quelque chose pour me motiver quand même à bouger. Fait que, il y a un beau demi-marathon ici à Pointe-Claire, fait que j'ai décidé de m'inscrire à un 5 kilomètres, donc il faut que je me déniaise. Puis, en plus, j'ai décidé que je ne m'impliquais pas tout seul là-dedans. J'ai inscrit toute ma gamme à un kilomètre. Ça, ça veut dire même les petits, là. Les petits sont inscrits à faire un kilomètre, tu sais.